Bonjour, 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 chers candidats et candidats. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur l'œil, sur le chapitre de l'œil. Mon nom est Monsieur Benny Jigbo, je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochains TD. Pour me poser d'éventuelles questions, intégrer mon canal Telegram. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Commençons maintenant notre exercice. Donc, on dit que le document 6A et B représentent une coupe entéro-postérieure partielle du globe oculaire. Chez un couturier en train d'enfiler une aiguille devant une lampe. Chez un puzartier en train de travailler à 10 mètres de profondeur. Condition de faible éclairement. Donc, voilà notre document 6A qu'on a ici et maintenant 6B. Première question. On a analysé ces deux documents et tiré-en une conclusion. Donc, on va analyser les documents et on va tirer une conclusion. Quand l'analyse du document 6A, 6A, cette analyse, on voit ici que le document 6A montre la face antérieure du cristallin bombé. La face antérieure du cristallin bombé et une réduction du diamètre de la pupille et une réduction du diamètre de la pupille. Maintenant, quand on prend le document 6B, le document 6B montre la face antérieure du cristallin aplatie. La face antérieure du cristallin est aplatie. Et une augmentation du diamètre de la pupille. Voilà, il y a une augmentation du diamètre de la pupille ici. Donc, la conclusion qu'on peut tirer ici, on va dire quoi? La variation de l'intensité lumineuse et la distance influent sur le fonctionnement de l'œil. La conclusion qu'on peut tirer ici, c'est que la variation de l'intensité lumineuse et la distance influent sur le fonctionnement de l'œil. Petit 2. Précisez la zone rétinienne qui intervient essentiellement dans chacun des deux cas. Voilà, la zone rétinienne qui intervient essentiellement dans chacun des deux cas. Donc, on prend le document A ici, c'est le document A. Alors, la zone rétinienne qui intervient, c'est la rétine centrale ou la phobéa. Maintenant, quand on prend le document 6B, la zone rétinienne qui intervient, c'est la rétine périphérique. C'est la rétine périphérique. Alors, question 3. On demande quels phénomènes opérés sont mis en évidence chez le couturier par la figure A. Expliquez le mécanisme et la signification de chacun des deux par rapport au phénomène de la vision. Voilà, donc nous sommes ici. Alors, on demande les phénomènes qui sont mis en évidence. Chez le couturier. Les deux phénomènes qui sont mis en évidence, c'est l'accommodation et la diafragmation. Maintenant, quels sont les mécanismes de la... Quel est le mécanisme de la diafragmation? Quand on prend le mécanisme de la diafragmation, La contraction des muscles circulaires de l'urice conduisant à la réduction du diamètre de la pupille sous l'action d'une forte luminosité. La signification de la diafragmation, c'est l'élimination des rayons marginaux, évitant l'éblouissement. Et là, quand on prend le phénomène d'accommodation, son mécanisme, c'est que quoi? La contraction des muscles ciliaires et le relâchement des ligaments suspenseurs entraînent le bombement de la face antérieure du cristallin. Et la signification du phénomène de l'accommodation, c'est qu'elle permet la mise au point de l'image sur la rétine. Voilà. Donc, elle permet la mise au point de l'image sur la rétine. Donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cet exercice. Et si vous avez des questions à poser par rapport à cet exercice, comme je l'ai dit, réjouez mon canal Telegram. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo et on peut s'échanger. Vous pouvez poser vos questions là-bas et je vais vous répondre valablement. Et là, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous et partagez pour faire profiter d'autres candidats. Voilà. Si vous n'avez pas encore abonné, si vous n'avez pas encore abonné à notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner et je vous donne un rendez-vous la prochaine fois pour autre exercice. Je vous aime très bien et à la prochaine.